Bonjour à tous je suis Yamaël du champignon bio aujourd'hui je vais vous expliquer c'est quoi les grains de frais vos grains de culture de première génération ou vos semences de champignons vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrit sur ma page youtube sur mon site web ou par mail et je suis très content de cela parce que vous partagez avec moi vos retours d'expérience et vos préoccupations donc j'ai écrit un livre va dans la description toi qui m'écoute va dans la description de ma vidéo clique sur le lien de mon site web laisse ton adresse email et profite de ton premier livre gratuit je dis c'est gratuit je l'ai écrit pour t'aider à te lancer dans la culture de champignons la description vas-y et clique sur le lien de la vidéo alors c'est quoi des graines de fraises ce sont des graines qui sont utilisées lors de la culture de champignons comme des semences il est essentiel de les stériliser pour ne pas contaminer la culture à cet effet on va utiliser des graines comme des graines de sorgo de seigle qui seront inoculés dans les substrats dans le livre que j'ai écrit j'explique mieux comment choisir son substrat en fonction du type de champignons j'utilise ici des graines de de seigle très bonne qualité comme vous pouvez le voir ce sont des graines inoculés pour la culture de shiitake la partie blanche que vous voyez elle couvre les graines elle est appelée le mycélium du champignon j'utilise ici le shiitake il va continuer à croître jusqu'à coloniser l'ensemble des graines jusqu'en bas cette boîte à 7 jours 7 jours depuis que j'ai inoculé ces graines sont adaptées pour préparer vos semences que j'aime appeler semences de première génération elles sont ensuite inoculés c'est à dire reparties sur le substrat le substrat doit être stérilisé ou pasteurisé comme vous le voulez après inoculation le mycélium commence à coloniser le substrat et à croître surtout le substrat le substrat peut être de la paille comme j'explique dans mon livre ou de la civile de bois tout dépendra de vous et de la variété de champignons que vous utilisez ensuite vous allez placer votre substrat dans des conditions fructifiaires bien précises un bon taux d'humidité basse température et en général dans l'ombre que ce soit bien noir ok ok le truc super intéressant avec ces graines c'est que vous pouvez les utiliser pour en faire d'autres graines c'est intéressant parce que vous devenez autonome en ce qui concerne le l'approvisionnement truc encore super intéressant avec la multiplication de semences que vous devez d'abord autonome ensuite vous pouvez répéter ce processus dix fois cent fois mille fois tout dépend et le plus important c'est de travailler dans des conditions de stérilité tout l'environnement doit être stérile donc si vous voulez mieux apprendre sur les techniques vous préparez vos graines vous préparez vos semences si vous voulez mieux apprendre sur la culture de champignons une seule chose rendez vous sur mon site web c'est dans la description je mets toujours le lien dans la description et pour les nouveaux sur le site web je vous offre un ebook de 30 pages gratuits je dis bien gratuit vous n'aurez qu'à laisser votre email bien bien évidemment et à vous inscrire écrit ce livre basé de mes années d'expérience de culture je juge que vous n'avez pas à passer par les mêmes erreurs que moi donc profitez-en lisez le et il vous aidera certainement dans votre début d'ici à là portez vous bien j'espère vous lire je laisse toujours mon adresse email pour ceux qui ont des préoccupations particulières vous pouvez laisser un commentaire vous abonner ça fait toujours plaisir plutôt ous ils coûts 2 2 Sous-titrage ST' 501